La ratification du traité de libre-échange entre l'UE et le Canada, le CETA, approuvé cet après-midi par les députés, 266 voix pour, 213 contre, un texte qui doit désormais passer au Sénat. Il est déjà entré en vigueur provisoirement il y a deux ans, chaque Parlement national des pays de l'UE doit l'approuver pour qu'il soit définitivement mis en œuvre. Un peu plus tôt à l'Assemblée nationale, la jeune activiste écologiste suédoise Greta Thunberg a été reçue par les députés pour un débat sur le changement climatique. Certains membres de la droite et de l'extrême droite ont boycotté son discours. Vous avez le devoir d'écouter les scientifiques, c'est tout ce que nous vous demandons, a notamment déclaré la jeune fille de 16 ans. La quasi-totalité du pays est désormais en vigilance orange à la canicule, à l'exception de la Bretagne, de l'Arc Méditerranéen et de la Corse 81. Un département sont en vigilance orange, dont 5 aux orages. La ville de Bordeaux bat cet après-midi son record absolu de chaleur avec 41,2 degrés. Emmanuel Macron se dit très désireux de travailler au plus vite avec Boris Johnson, l'ex-maire de Londres, élu aujourd'hui chef de file du parti conservateur Outre-Manche. Il va logiquement devenir le premier ministre du Royaume-Uni. Demain, Boris Johnson succédera à Theresa May à charge pour lui désormais de mener le Brexit. Durant toute sa campagne, il a promis une sortie de l'Union Européenne au 31 octobre avec ou sans accord. Au Portugal, les pompiers sont parvenus à circonscrire le feu qui a ravagé des milliers d'hectares de forêts. L'incendie s'est vissé depuis 4 jours dans le centre du pays. Plus de 1000 pompiers restent néanmoins mobilisés. France Info